Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark. VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements. 3200 serveurs. Appareils illimités. Surfshark. Gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Chers amis, bonjour. Les deux semaines de trêve s'achèvent. Nos internationaux sont tous rentrés au bercail. Eux, comme leurs partenaires, on l'espère, pour repartir d'un bon pied. On y reviendra, mais il y a un peu plus de dix jours, nous les avons quittés au soir d'une défaite à Lille. On espère que ça va mieux s'achever lors de notre prochain déplacement, le week-end prochain, justement, en Alsace. Quinze jours durant lesquels, bien sûr, nous avons réfléchi, réfléchi, revu ce match-là, peaufiner tactiquement, revoir les fondamentaux pour ceux qui étaient ici à Gramont. Les internationaux, je vous l'ai dit, ils étaient assez nombreux, ont rejoint leurs camarades, donc, pour préparer ce prochain match de la cinquième journée contre Strasbourg. Quinze jours, c'est long et c'est court tout à la fois pour préparer la suite de la saison. Voilà, repartir d'un bon pied, vous disais-je, ce sera ce dimanche pour le compte de la cinquième journée de championnat au stade de la Meno. Nos prochains adversaires, les Alsaciens du Racing Club de Strasbourg. Voilà, une équipe qui, à l'orée de cette nouvelle saison, a légitimement affiché des ambitions comparables à notre formation et qui, pour l'heure, compte deux points d'avance sur le MHC de Michel Derzakarian à la faveur de deux victoires à domicile. Ils sont invaincus, les Alsaciens de Patrick Vieira, pour l'instant, mais ils ont perdu deux fois à l'extérieur. Pour se relancer, ma foi, c'est un contexte, un adversaire qui peut s'y prêter. Nous verrons ça, bien sûr, ce dimanche sur tous les supports sociaux. Nous vivrons ce match ensemble à partir de 15h, Strasbourg-Montpellier, au stade de la Meno. La veille, n'oubliez pas, puisque c'est le deuxième rendez-vous que nous vous donnons, et bien ce seront les grands débuts de l'équipe féminine de Yannick Chandiou, les féminines du MHC, samedi à 15h, ici au Complexe Le Gramont, disputeront leur premier match de championnat contre les Dijonaises. Quant à nous, à dimanche, à la Meno.